non c'est qu'elle met la africaine c'est ma la africaine basso que dans l'état vous voyez ici là là où vous voyez là c'est là où ça poussait seul là aussi c'est maintenant où vous voyez toujours tout un hier là c'est là où on a planté ou non je ne sais pas il y a besoin d'expliquer oui et s'il a sa paix à bauton de ciment bon c'est comme une forêt comme un jardin botanique comme en europe en d'autres termes je veux bien musée des arbres vivants je vais voir les cheveux là bas ok c'est une belle photo ici j'appelle ça l'ombrière voilà maintenant les plantes qui sont là dedans ce sont les c'est vrai qu'il y a d'autres j'ai besoin d'autres j'ai besoin d'autres plantes mais qu'est-ce que sont les autres plantes j'ai besoin d'autres plantes oh wow regarde ce plant c'est comme un jardin botanique wow c'est vraiment amusant comme il y a de bois comme vous avez du cameroon donc ça c'est bon le cameroon n'a pas bénéficié de plein du cameroon ça c'est des plantes qui nous reviennent de la côte d'ivoire ok ça revient de la côte d'ivoire oui mais c'est depuis 1930 1930 1901 1930 wow c'est un site qui existe avant les indépendances pendant la colonie même c'est un vieux site on peut dire ça fait partie des premiers à protéger du gabon wow c'est partie des premiers à protéger du gabon ça fait partie des premiers à protéger du gabon ça fait partie des premiers à protéger du gabon ça fait normalement effectivité en 1932 il n'y a pas de semaine que ça a pris la ligne il y a il y a eu des plantes qu'on a insérées en réalité on a planté voilà maintenant il y a deux qui ont poussé spontanément ok ok ici là c'est combien d'hectares on la surface bon normalement c'est 16 hectares 16 hectares avec le bignottage maintenant là ça a un peu diminué bon on n'a pas encore refait la cartographie pour avoir les dimensions exactes ok wow c'est magnifique ils appellent ça les carrés que vous voyez là c'est les allées là que vous voyez ce sont des carrés qui nous permettent à ce qu'on aille si on veut travailler par exemple dans ce bloc là ça nous permet d'accéder facilement avant d'y entrer à l'intérieur voilà on appelle ça les carrés les carrés là où on est en train de marcher là on appelle ça les léons ah là où c'est les léons et la base de carrés tout ça dans toutes les allées là on les appelle dans le jargon botanique les léons les léons pas dans le jargon botanique dans le jargon forati voilà mais il y a les animaux il y a l'intéressif bon animaux en tant que bêtes de gants d'envergure non en fait quand je dis de gants d'envergure les antilopes les gazelles ou encore les cinches etc non mais il y a plutôt des civettes voilà il y a des civettes qui sont ici depuis quelques rangeurs quoi non les écureuils volants et tout y'a pas d'accord subscribe to the channel give the video a like and click on your notification on va vous montrer la botanique du livre avant tout maintenant je pense que parcelles a des espèces bien précises par exemple le biaf là y'a beaucoup de okume tout ce que vous voyez là dessus les grains que vous voyez un peu au rouge là et tout ils sont des okume je ne sais pas si vous avez entendu parler okume 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 je sais que c'est quand c'est mis en lénique du gabon qui est fourni l'une des meilleures contre la queue au monde c'est un agoutant ça fait longtemps que vous vivez ici aujourd'hui ? ah oui vous ne voyez pas ce qu'ils appellent la torche indigène torche indigène ? oui non ce que les gens utilisent dans les cérémonies dans les cérémonies traditionnelles ah ah oui 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 il allume ça c'est la résine de kume c'est la résine de kume normal bon ici ici là c'est ce que vous voyez là c'est ce qu'ils appellent la tangatié sauvage donc le zigo d'accord c'est le zigo c'est la tangatié sauvage ça a les mêmes vertus que la tangatié domestiquée mais la différence c'est que ici c'est le veau les plus gros mais ça donne les mêmes le même sauve c'est le même sauve ah ah ok on peut rentrer dans ça pour vous donner ici il y a des maisons à l'intérieur là-bas c'est la limite ah ok la limite maintenant avec avec nos riverains quoi j'ai même vu ça en ligne mais la forêt là oui c'est en ligne mais je n'ai pas vu les vidéos de ça comment ça aide oui voilà d'accord c'est à quoi j'ai dit non je veux venir décider oui d'accord ok mais le point parce que comme il disait on est sorte un site touristique mais pas à tant que tel c'est pas notre activité principale ah ok ok c'est pour ça que on en fait pas trop de publicité autour de publicité parce qu'on n'est pas reconnu à tant que tel par le ministère du tourisme comme étant un site touristique ah ok 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 parce que c'est d'abord un centre de recherche ici c'est un centre de recherche ah voilà toutes les plantes que vous voyez là ça nous sert de cobayes ça nous sert énormément de cobayes mais c'est un bois ici qui est le sang de médicaments mais mais vous êtes quand même du Cameroun vous savez que toute espèce végétale a une a des vertus médicinales c'est-à-dire que peu importe c'est selon la connaissance de chacun oui c'est selon la connaissance de chacun bon là où vos connaissances c'est limite c'est peut-être là où pour moi ça 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 commence oui donc c'est un peu ça selon la connaissance moi je sais que par exemple le petit fromager qui est toujours là-bas ici la ferrée là où vous voyez on écart, estétère un petit fromage c'est lui là en face de promener c'est là la c'est un fromager il est encore coloc Mercy de c'est que le fromager là est utilisé par exemple pour une maladie afin de ne pas le savoir et sur le dessus les donnes en face de c'est ça quoi kok wow c'est joli très bon oui Là on est obligé de faire ça, on est obligé de faire ça des fois, on laisse là-bas nos bureaux pour savoir que nos nouveaux bâtiments, nos vrais bureaux ont été brûlés en 2016, donc là on n'a pas resté tout, mais on laisse là-bas nos bureaux et puis on rentre en forêt immédiatement, pour aménager le sort que vous voyez, que ça propre et accessible. Dès qu'on se sépare là, je vais retrouver les autres en forêt là et tout pour le nettoyage. Le nettoyage ? Oui. A forêt c'est toujours ici ? Oui bon, mais de l'autre côté là-bas. Ah ok ok ok. Donc pour nettoyer la route ? Oui oui oui, le passage. Le passage ? Oui, pour permettre à ce que les gens en fassent bien quoi. Pour essayer de différencier ça avec une forêt sauvage. C'est vrai qu'à temps réel, elle est sauvage parce qu'il n'y a aucune différence entre cette forêt là, qui est de Sibon ici donc au centre de Livreville, et la forêt qu'on peut retrouver dans n'importe quelle forêt tropicale du monde. Donc ça peut être en Amazonie ou encore du côté de l'Asie ou même chez vous au Cameroun, c'est la même configuration, c'est la même morphologie. Donc c'est pareil quoi, on garde ça d'une manière naturelle. Tout ce qui est là, celle-ci a été plantée, c'est une quarantaine par là, disons une cinquantaine de plantes qui ont été faites en vue de 1950. Disons à partir de 1950, 31 jusqu'à 1949, voilà. Wow. Bon, 49, 50. La totemps, on a arrêté. Il y a combien de spécis, le nombre de bois ici ? Bon, maintenant là, c'est les plantes qui ont été insérées ici. C'était autour de 40 ans, voilà. Bon, maintenant là, re-checker tout ce qui est là. On n'a pas encore fait ce travail, là vous voyez un peu comment c'est énorme. Ah, pour essayer de tout. Vous voyez là, par exemple, les okume, machin, tout, tout, tout. Bon, maintenant, si on vend, comment on appelle ça, genre par genre, à partir de ce moment là, on peut les déterminer. Mais venir à déterminer tout ce qui est comme arbre, c'est pas un peu, c'est pas une messe à faire. C'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est tout ça. Ah, ah. I'm asking about how many species of trees that are here. Juste comme vous voyez là, vous allez dans une forêt au Cameroun, vous allez les retrouver. Que cela soit au centre, au nord et tout. On a les mêmes forêts. On a les mêmes forêts, c'est qu'ils appellent la forêt tropicale. Et en plus encore nous avons la forêt tropicale du bassin du Cameroun. Donc on a géré ça par les... Oui, j'ai écouté comment les gens disent ça. Voilà, nous sommes dans le bassin du Cameroun. Ce qui aujourd'hui est considéré comme le poumon, le poumon du monde. Il régule parce que l'Amazonie, c'est la plus grande forêt au monde. Après vient la forêt tropicale. Et après vient la forêt du Congo. Mais comme aujourd'hui la forêt de l'Amazonie en train de subir une déforestation accélérée. Donc là-bas, la forêt du bassin du Congo est considérée complètement comme les gens. Ça c'est N et c'est Saint. Donc je vais oublier son nom scientifique et tout. Mais vous voyez un peu quand vous jouez au Songo. Au Songo ? Oui, vous connaissez le Songo non ? Le jeu au Cameroun, on a ça. Même au Gabon ici, il y a des gens qui peuvent les mettre dans des trucs comme ça. Qui sont comme des petits. Il y a des graines noires. Et puis même c'est comestible ça. Surtout au Cameroun, ça consomme beaucoup. Ça donne des fruits, mais là c'est... Je ne sais pas, il n'y en a pas là. C'est ces fruits là qu'on utilise pour jouer au Songo. Bon, et la recherche qu'on fait ici là, c'est la recherche de quoi ? Tu connais des maladies des plantes ? Bon, ici, il y a une recherche en demi-plan, donc systématique et tout. On travaille sur les plantes. Donc, dans ce travail là, on fait deux choses. D'abord, l'étude de la flore. Et ça, l'étude de la flore et tout. Donc, pour déterminer un peu les plantes thérapeutiques, comestibles, médicinales et tout. Et aussi, avoir un peu la particulier de travailler sur l'activité de la plante. Donc, est-ce que c'est toxique ? Est-ce que c'est pas toxique ? Est-ce que ça peut soigner le palud ? Est-ce que ça ne peut pas soigner ? Est-ce que c'est notre rôle ? Et puis, faire une conservation des plantes également. Ça va les mettre dans notre herbier. Parce que nous, on rigorge également l'herbier national du Gabon. Mais c'est pas là. Ça a été délocalisé à cause du bâtiment qui arrive. Vous êtes parnaillé avec les Canadiens ? Bon, en fait, nous sommes un centre de recherche. Nous sommes le Sénat-Rest. Nous faisons partie du Sénat-Rest. Ok, vous n'êtes pas avec l'État ? Je suis en train de répondre à la question. Nous sommes au Centre national de recherche scientifique et technologique du Gabon. Donc, c'est une institution administratif de l'État. Maintenant, l'État est un centre de recherche. On est affilié à tous les centres de recherche du monde. Oui. Canada, France, Chine, Japon, États-Unis, je ne sais pas trop, Jamaïque, tous les pays du monde où il y a des herbiers de Cameroun. D'ailleurs, à un moment donné, il y a des techniciens camerounais, chercheurs et autres, qui viennent ici pour faire une immersion. Et ceux du Gabon aussi vont là-bas. En Guinée, Équatoriale, et au Congo également. C'est un centre de recherche. Donc, on travaille ensemble avec l'État. Et on fait des partenariats. Il y a plein de partenariats avec les autres pays du monde. Maintenant, je vais le faire pour que vous passez. Vous avez vu la pancarte du Canada. Oui, la pancarte du Canada. Parce que c'est le Canada qui a fait don. Il nous a fait don des pancartes que vous voyez. Là, il crée des plantes, des plantes, des plantes. Il n'y a même pas, comme des spéchis, des oiseaux ici. Il tend bien l'oreille. Oui, il y a tant des oiseaux à l'intérieur. Le problème, c'est quoi ? Le problème de la forêt tropicale, pour venir à identifier quelque chose, c'est compliqué. Pour la simple raison que les arbres sont très, très nombreux. Donc, la canopée là, elle est un peu très, très, très éloignée. Donc, vous voyez un peu comme sur le grand fromager là. On est à près de 60 mètres de hauteur, sinon 80 mètres de hauteur. Donc, venir à voir un petit oiseau qui est passé là-bas, en dehors de son broil, c'est difficile quoi. Un bois comme cela, ça va être combien d'années ? D'années. Oui. On suppose qu'il est dans un siècle, disons dans les 1700, les 170 ans, pardon. 170 ans ? Oui. En fait, c'est lui qui estiment cela, mais sinon c'est plus. That's 170 years. Il n'y a pas encore, pour reléger les trucs que tu peux calculer réellement, le nombre d'années. Mais il y a autour de 170 ans. Wow ! C'est magnifique ! Donc, maintenant, si on sort là, c'est direct le marché banal, hein, qui commence ? C'est pas le marché banane, c'est direct au feu rouge d'Nzaya, non pas d'Nzaya, du Pekawit, chaud chaud Ah bon? Si vous soyez là c'est le chaud chaud Ça veut dire que la place là est grande? Mais bien sûr La place est grande Oui Wow Vous ne voyez pas le... Mais c'est vraiment gros C'est vraiment, vraiment, vraiment gros Ah, et les gens viennent faire les activités encore ici? Aussi là Qui ça? Le mariage, oui Ah oui, ok, d'autres personnes qui viennent louer, non Bon, louer ce serait peut-être exagéré Oui, ils viennent Ils viennent généralement faire les shootings photo de leur... Photo, oui Immortaliser leur mariage, leur union et tout Donc ils viennent de temps en temps Il y a les touristes qui viennent ici Bon là c'est un peu en berne parce que... Il y a... Non, laisse tomber, ils ne vont pas trop piquer Ah ok Encore que vous êtes en noir là, c'est ça le problème Ah, ils n'aiment pas les noirs Non, en fait, c'est pas qu'ils n'aiment pas le noir, c'est au contraire Ils adorent le noir Ah! Parce que là ils vous confondent à... À un buff Oui Voilà, un buff Comme eux ils aiment s'attacher au buff Oui Et puis voilà quoi Sur les animaux Tout ça Exactement Leur immersion pour immortaliser leur mariage et tout Il y a plein de touristes également De toute nationalité hein Blancs, noirs, indiens, etc C'est bien tracé Bien sûr Bien tracé C'est normal À un moment donné, on était le seul pays au niveau de l'Afrique qui avait un jardin botanique naturel À l'Afrique ? Non au niveau de l'Afrique centrale Les autres là c'est planqué et tout et tout Mais c'était pas gardé naturellement comme ça Naturellement, oui Parce que pour nous, on garde ça naturellement pour permettre à ce que Celui qui n'a jamais du tout mis pied dans une vraie forêt Dès qu'il arrive, qu'il se retrouve réellement dans une vraie forêt Ah Ça là c'est pas biaisé hein, y'a pas, c'est naturel C'est pour ça qu'on laisse tout, vous voyez, nous avions coupé les rondelles là et on le laisse là Pourrir Pour que celui qui vient là essaie de regarder comment pourrisse un arbre Regarde la petite tortue C'est bon C'est bon C'est bon Oh Y'a encore les tortues ici Bien sûr Y'a même les... Les grains aussi Oui, oui Les tortues ici Oui y'en a Oui y'en a C'est bon Maintenant ici ça c'est ce que nous sommes en train de nettoyer pour le moment On est en train de reouvrir Ah, pour aller, pour continuer en fond là-bas Exactement Et ici On était au bout là-bas On est passé au bout, tout au bout là-bas Oui, oui Tu vois les frontières là-bas Bon, ici là Oui, là On fonce là direct Dès qu'on va là tout droit c'est là où y'a On appelle ça comment ? Au bureau, dans notre bureau là-bas Ah d'accord D'accord Puisqu'on ne peut plus scruter ici On a seulement ouvert comme ça On n'a pas encore fait les plantes du filet pour permettre à nous balader Et puis aussi comme je dois rentrer On doit rentrer tout de suite là pour... Pour... Engager les autres Les autres Il faudrait donc finir ça Avant la fin du bois Ah ok 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 Voilà comme ça On revient maintenant dans notre bureau Et puis porter maintenant La veste de botanique De botanique Donc c'est-à-dire que pour déterminer les plantes Comment on appelle ça Comment on... C'est là quoi ? Il n'y a pas de serpent aussi ici ? Si, si, il y en a Il y a des serpents Il y a des serpents ici ? Il y a bien des serpents oui C'est une forêt Elle est pareille Je vous ai dit tout à l'heure Si vous allez au... Ou... Peu importe Abafussam Ou encore je ne sais pas Oui Dans n'importe quelle ville du Cameroun Que cela soit au nord Ou bien du côté du Niger Et là-bas Oui C'est la même forêt que vous allez trouver Avec les mêmes caractères Avec les mêmes éléments Ah... La seule chose qui n'est pas ici C'est les gazelles Les porcs et piques Et qu'on sort Bon, on ne veut pas On veut bien l'introduire Mais... Compte tenu du fait que... Comme ici... Il n'y a pas de barrière Donc voilà Donc là, c'est ce qu'on est en train de... On peut nous expliquer sur ça Bon, chaque... Là... Ça c'est le nom de... Voilà C'est... C'est ce qui est en haut C'est le nom qui est en tout C'est le nom de la famille Oui Ce qui est effacé au milieu là C'est le petit nom Donc le sobriquet et tout Et ce qui est en bas là C'est l'utilité de la plante Ah ok 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 Est-ce qu'on peut utiliser Un bois d'oeuvre Et ça donne de l'huile Ou bien c'est comestible Ou bien c'est toxique En bas Il y a le nom scientifique Le nom vermaculaire Ça veut dire que même le docteur Ven ici fait le... Fait le... Fait la recherche Oui Oui Des médicaments Ici... Bon, encore que docteur C'est celui qui a un doctorat Voilà Bon, maintenant les médecins Médecins Normalement oui On a un médecin ici Bon, mais en réalité Celui qui cherche le foie Les médicaments Ce n'est pas forcément Le médecin Il y a les pharmaciens Qui en font Et bien d'autres docteurs Qui sont des chimistes Des chimistes Des physiciens Qu'on soit qui font On peut faire ça C'est long Ça a sa volonté On a dit que s'il veut se spécialiser en ça Non, ce qui est au sol là Les fruits qui sont au sol là Ce sont les fruits de ces ablas Ces ablas Ces ablas Ou les grands là Les rangs qu'on appelle ça les... Les bilingues Et on ne mange pas ça C'est comestible Ah bon ? Oui c'est super Je vous amène un peu trop vite hein Je vous avais passé vous transpirez là Non, c'est bon C'est bon Bon, maintenant ici C'est la parcelle Vous voyez Je vous ai dit que Ici c'était planqué Regarde Mettez-vous là Vous voyez comment c'est dressé Oui, oui, oui C'est droit C'est droit Là c'est les ducats Et ici là c'est les ducats Et ici là c'est les mohabis C'est l'une des parcelles Qui a été beaucoup Beaucoup plantée Ah Voilà Donc Ici c'est La famille des sapotacés Donc quand on parle de famille des sapotacés C'est la famille de Du beurre de karité Si vous voulez Ah Du beurre de karité Comme nous Au niveau du Gabon Je crois même au Cameroun Il n'y a pas de beurre de karité C'est surtout au niveau de l'Afrique d'Ouest De l'Afrique d'Ouest Oui Mais au Gabon Tout comme au Cameroun Au Congo On a le mohabi Donc c'est le mohabi Ou encore on a le duka Le mohabi Ici là c'est le mohabi Ca c'est le nom C'est la langue Ca c'est le nom Le nom Le nom Le nom Si tu veux bien Que vous voulez bien C'est le nom commercial C'est à dire C'est à dire que si vous allez Chez un ménizier au Gabon Vous dites Je veux Me faire un meuble En mohabi En mohabi Oui Ils vont vous le donner Mais son nom Son nom reconnu partout dans le monde C'est Son nom scientifique C'est Bayonola Bayonela Toxesperm C'est une sapotassée Donc ils donnent des fruits Ils donnent également les mêmes Les mêmes Disons une Une huile Essentielle Voilà Donc une huile très essentielle Comme celle du karité Avec les mêmes vertus La différence C'est que le beurre de karité Le fruit du beurre de karité Il est petit Or celui-là Il est costaud Il est costaud Ok Il y a même les autres On enlève même le four Oui bon les écosses là Ce sont les prélèvements Qu'on fait pour essayer De faire un peu Les études C'est un petit C'est un petit C'est un petit Voilà D'accord Ça mange Tout cela Ce sont les moindilles Vous le marquez Tout ce qui est petit là C'est vers 1932 Hein Tant 2, 3, 5 Qu'on a planté Oui Il y a certains qui ont grossi Comme ça Et tous les sont restés Jusqu'à maintenant Petits Donc tout ça c'est là où on était On a L'intérêt au vrai Voilà Là on a déjà Tu m'en as tout le bout Ah ouais Mais facile Il faudrait qu'on le voyait Je vous souhaite beaucoup disons D'aujourd'hui Quand vous avez dédié D'aujourd'hui C'est le endroit Parce que le lieu est bien Très bien Très bien C'est bien Qu'est ce qu'il y a Il y a une amende c'est de l'amande là qu'on extrait les huiles essentielles, comme je disais les huiles essentielles, là on va dire les huiles essentielles du duka, le fruit du karité se présente de la même manière, mais petit, petit, la graine, voilà, pas le fruit mais la graine, mais maintenant voilà comment ça se présente le fruit, ça c'est pas la mangue, c'est le fruit du duka, oh ça c'est pas la mangue, oui c'est vrai c'est pas la mangue, je me suis dit c'était mango, non il n'a pas mangé, donc ils peuvent manger ceci, on peut manger, oui oui oui, oh oui c'est pas la tIB, ça c'est bon. même si tu peux faire attention de toi, ça t'as freelancé en arrière après cette tinge, c'est de cette tinge je suis dit là il y est en along vu aime-nous, j'ai appelé la partie comme cela c'est bon oui ça va c'est vous même qui le sentez ya pas de s'il ya une petite amertume au fond donc ça c'est ce que les éléphants ça rend fond les les éléphants manchent beaucoup d'éléphant eat this food bon y'a pas même pas une éléphant ici non la forêt est petite la forêt est petite donc on ne sait pas du tout garder un éléphant c'est pas évident c'est comme un jardin d'oeuf c'est bon c'est comme un œuf oui c'est comme les œufs j'ai boué non c'est là nous on va s'appuyer tout à l'heure non non on va il faut qu'on aille jusqu'au bout bon on peut passer par là pour partir oui c'est bon on en fait pratiquement quinze minutes quinze minutes oui parce qu'on est parti de là à là il va être dans dix minutes il va être onze heures ok c'est bon ça va non ? oui si c'est les choses que c'est ça c'est il n'y a pas la maison que vous faire la plante pousser humm quoi vous voulez voir des plantes en train de pousser comme quand vous allez avant que plantez vous n'avez pas un laboratoire non non il n'y a pas un laboratoire non 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 on n'est pas dans la pépinière on a fait ça la pépinière la pépinière oui non on n'en a pas bon je crois on va essayer de regarder là on n'en a pas nous dès qu'on prend ça on prend une plante on le pose directement en forêt à l'intérieur voilà celui-là aussi il y a son nom lui-là c'est ça c'est Hiroko je connais Hiroko voilà ça c'est Hiroko voilà c'est Hiroko voilà vous avez plus de l'eau oui c'était lui c'était lui oui c'est Hiroko on a coupé là on a scientifique chloro chlorophora chlorophora oui oui excellent ça c'est une morassée iroko bois d'oeuf on fait des morassées c'est généralement des plantes qui ont beaucoup de sève blanche qui coûtent beaucoup oui oui ça coûte beaucoup oui oui c'est ce que Hiroko coûte beaucoup il y a la sève blanche là qui coûte très 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 très... c'est très amourant c'est très cher donc vous comprenez que c'est la même chose ce sont les mêmes plantes je vous le disais hum hum C'est vraiment fascinant de tourner ce lieu et nous sommes hors de ce lieu. Vous avez demandé une pépinière? Oui. C'est ce que vous demandiez tout à l'heure là? Oui. Là, il y a des plantes. On va insérer dans la forêt. On va insérer dans la forêt. Il y a quelques unes que je peux vous donner là. Il y a quelques unes. Là-bas c'est une fougère, disons une espèce, une fougère. Quand c'est petit comme ça, c'est comme une fleur. Oui, on va utiliser ça comme vous voulez. La fleur. Ici, c'est autre chose. Ici, ils appellent ça l'amphira alata. L'azobé. L'azobé. Mais tout c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ici, par exemple, ici c'est le padouk. Il est encore tout petit. Ici c'est le padouk. Il est encore petit. Également là-bas c'est un padouk. Et tout ça, c'est médecine. Ce sont des plans médecins. Mais bien sûr, je vous ai dit que tout ce que vous voyez vert là, peu importe le pays, ça soigne quelque chose. Il y a même le cacao aussi. C'est bon. Le cacao, c'est utilisé. Mais là, on utilise ça juste pour avoir toutes les vesteurs ici là. On utilise ça juste pour consommer. On n'a pas encore plus de... C'est tout pour en faire ça. Pour en faire ça. Wow. Wow. C'est fascinant. Ils ont encore le coco ici. Regardez, c'est le coco pot. Wow, et le coco est devenu très bien. Et le cacao est bien donné. C'est bien donné ? Oui, oui. Ici, il n'y a aucun produit. Ah bon ? C'est naturel ? C'est naturel. Et tout ça... Non, c'est pas comme celui de la Côte d'Ivoire où on met des produits dedans. Et là, c'est le sol. En fait, le sol est propice au... Comment on appelle ça ? Au cacao quoi. Au cacao, pardon. Wow. Bon. Elles sont les vêtements propices. Ah, j'ai la chose de toilette. Il y a un bûl dedans. C'est fait. Et tout ? Aussi, ce sont des fleurs. Hein ? À l'intérieur d'ici là, ce sont des fleurs. Ça, je disais, c'est une ormbrière. On appelle ça l'ombrière. L'ombrière. Oui. Donc, c'est un espace aménageux pour les plantes qui veulent rester dans l'ombre. Donc, les plantes qui vivent dans l'ombre. Dans l'ombre. En l'occurrence, comme vous voyez là maintenant, les orchidées. Tout ce que vous voyez là, ce sont des orchidées. Je ne sais pas si vous connaissez les orchidées. Si vous avez entendu parler des orchidées. Non, je ne connais pas. Vous avez entendu parler de la vanille, non ? Oui, oui. Glace à la vanille. Oui. Beurre à la vanille. Ou encore. Oui, justement. La vanille, c'est une orchidée. Donc, c'est... Ca a utilisé normalement là. Ca pose ses malsus à côté des... Oui, attention. Voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est des orchidées. Mais non, ce que vous touchez là, ce ne sont pas des orchidées. Ce sont des fougères simples. Ah, ok. Ce sont des plantes épifices. Donc, normalement, ce sont des plantes... On a fait ça comment ? Aériennes. Ils ne vivent qu'en haut. Ah, ils vivent qu'en haut. Voilà. Et ils ont déjà seulement du support comme ça. Ils font la photosynthèse seul. Ils récoltent l'eau seul. Ils régulent seul. Ils font tout seul. Ils n'ont pas besoin de succès. Or, celui-là. Pour qu'il vit, il faudrait qu'il s'agrippe à celui-là pour vivre. Pour vivre. Or, que lui, il fait ça tout seul. Seul. Et la particularité des orchidées, c'est les fleurs. Les fleurs sont jolies. La beauté, ça sent bon, quoi. En pleine floraison, là, et tout. Maintenant, au niveau de l'Europe, ceux qui prennent... Vous voyez un peu la majorité des plantes qui vont donner aux gens... Oui, oui, comme les fleurs, oui. Comme un cadeau, oui. Voilà, c'est généralement des orchidées. Maintenant, là-bas, c'est costaud pour la simple raison qu'ils croisent. Ils font des croisements. Ah. Voilà. Ils appellent ça des hybrides. Des hybrides. Donc, ils prennent ça, ils collent et ils injectent. Et ça donne... Voilà. Wow. Ça, là, ça reste naturel. Il n'y a aucun produit chimique. À l'intérieur. Voilà, c'est... Non, à l'eau ici. Ah, vous, c'est vrai. Maintenant, voilà une des vanilles. Ça, c'est la grandifolia. Ça, c'est la grandifolia. Ça, c'est la grandifolia. Ça, c'est la grandifolia. À l'autre, c'est Apucada, quelque chose. OK. Bonjour. 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 On va devoir se séparer parce que moi, je dois m'échanger. OK. C'est un monsieur. Je n'ai même pas vu le terme de vous donner. Mais c'est Hoi. Quoi? Hoi. Hoi, oui. Vous avez un nom chinois comme ça, non? Hoi. Oui. Ça, c'est des noms anglais. Quoi? Tu es de Cameroun, hein? Ça, c'est... Ça, c'est... C'est un nom... C'est un nom espagnol. Ça veut dire aujourd'hui. Ah. Ah, d'accord. Ça veut dire aujourd'hui. OK. OK. Oh. Oh. Cameroun fanté. Oh, je voulais filmer même la plaque. Ah, d'accord. Ah, d'accord. I forgot to... I forgot to... Bon, ça, ça, c'est la map. Hein? C'est son de... La map d'ici, là. Ah, oui, la map, oui, la 4. C'est la 4. On dit en anglais. En français, 4. Oui. En anglais, on dit map. Oui. Ça, c'est la 4. Ça, c'est la 4. C'est la 4. C'est la 4 de la forêt. Donc, c'est ici. Arboretum de si bas. Arboretum de si bas. Arboretum de si bas. Vous voyez ici, là. Là où vous voyez les points, 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 là. C'est là où ça a poussé seul. Là aussi. Seul. Mais là où vous voyez tout jaune. Tout un yellow, là. Oui. C'est là où on a planté. 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 Le reste là. Ça a poussé seul. Ça a poussé seul. Ce qui fait que ça donne l'allure, là, d'une forêt à la fois naturelle et tout. Donc, c'est une forêt à deux allures, primaire et secondaire. Hum. Maintenant, Canada, ce sont eux qui nous ont offert cette pancarte-là. Ah, ok, ok, ok. C'est un don du Canada. Bon, ici, c'était ouvert depuis quand? Oh, oh, le, 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 le. Le site est ouvert depuis, depuis 1931. Non, non. Depuis 1931. Depuis 1931. Wow. On a essayé de regarder. Sur le tableau, sur le tableau, sur le tableau, sur le tableau, sur le tableau. En réalité, ils n'ont pas marqué 32. Normalement, c'est depuis 1931. Vous voyez ici, là? Quelque part, là? 1931. Oui. 1932. Wow. Depuis 1932? Oui. Mais ce n'est pas beaucoup les gens qui connaissent ici, là. Il y en a beaucoup. Mais comme on ne met pas ça, comme ce n'est pas à temps que tel est, c'est pour ici, ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas notre travail pour les sciences. Ce n'est pas notre travail aussi. On fait tout. On reçoit les gens comme on reçoit comme ça. Oui. On reçoit les étudiants. Ah, cool. On reçoit les touristes. En tout cas, on reçoit tout le monde. Tous ceux qui sont avides de connaissance en botanique, disons, dans la plante, on vient, ils nous posent le problème et puis on explique ce qu'on a expliqué. Ok, oui. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Merci. Il n'y a pas de problème. Là, ça, c'est les Galatis. Nos... Baïa, c'est les Galatis. Acajus. Ça, là? On a pelé. Non. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a pris le fin sur cette talk. D'accordez- vous abonner à notre chaîne. Si vous abonner à la vidéo. D'Ça vous abonner à la vidéo. On a cliquée sur la notification. S Waouf. D'aству dans les autres vidéos. Bye, bye. Bon.